Saint Jean-Marie Vianney, le Saint-Curé d'Ars. Lorsque vers la fin de sa vie, à la fin du 19e siècle, des foules se pressaient chez lui, Ars, dans sa paroisse, pour l'entendre prêcher, on ne sait pas ce qui les attirait. Quand ils prêchaient, parce qu'ils n'avaient presque plus de dents, on n'entendait pas ce qu'ils disaient, on ne comprenait rien à ce qu'ils disaient, et pourtant les foules continuaient de venir. Si on veut avoir, je dirais, une image de ce qu'a pu se passer, il suffit de regarder les dernières vidéos de Jean-Paul II, lorsqu'il paraissait à son balcon, qu'il avait déjà, je dirais, sa trachéotomie suite à sa maladie de Parkinson, les foules venaient. En fait, les gens sentaient que dans ce curé, il y avait de l'amour de Dieu, il y avait de l'amour du prochain, ça rayonnait de tout son être. Je ne veux pas dire par là que toute personne qui rayonne d'amour de Dieu et du prochain est un saint. On sait très bien, le charisme, c'est une apparence extérieure. Il n'empêche que l'Église l'a reconnu pour lui, lui, son charisme extérieur, dont il n'était même pas conscient, tant il était certain d'être un pauvre pécheur, était lié à une grande sainteté. Ça veut dire qu'il a poussé l'amour de Dieu et du prochain jusqu'à l'héroïsme en passant des heures et des heures chaque jour à confesser les milliers de pèlerins qui passaient par sa paroisse. Qui est le saint curé d'Ars ? Je vais raconter sa vie en rappelant tout de même une chose, il aurait pu ne jamais devenir prêtre s'il n'y avait pas eu sur son chemin des hommes intelligents pour repérer que ce petit homme incapable de faire du latin était un saint en puissance, nous n'aurions pas saint Jean-Marie Vianney. Alors d'abord, il faut resituer son histoire. Il naît le 8 mai 1786. Autrement dit, toute sa jeunesse, son enfance, il va la passer pendant la Révolution française et pendant l'épopée napoléonienne. Il est le quatrième d'une famille de six enfants et son père est un agriculteur dans les Dombes, dans la région du côté de Lyon, là où il y a tous ces marais pestilentielles où il y a beaucoup de moustiques et qu'on aura beaucoup de mal à assainir, à l'époque d'ailleurs un petit peu plus tôt, à l'époque de Louis XV, Louis XVI. C'est donc une famille d'agriculteurs et ils sont profondément catholiques. Catholiques comme à cette époque-là, ça veut dire simplement à travers une vie marquée par des petits rituels comme le bénédicité au début des repas, l'angélus trois fois par jour et bien sûr les sacrements, la messe ce dimanche et on y va. Il va prendre auprès de sa maman tous les rudiments de la foi chrétienne et il s'en souvient, il le rappellera plus tard dans ses sermons à quel point le rôle des parents est essentiel dans la formation chrétienne de leurs enfants. Toujours est-il que lui, il façonne son âme chrétienne autour de ses rituels et quand on se met à table et qu'on a oublié le bénédicité, dès tout petit, il refuse de manger, il ne mangera que quand on l'aura dit. Parmi les rituels catholiques, il y a, je dirais, cette tradition de garder toujours une place, une place à table au cas où un pauvre et peut-être même Jésus-Christ viendrait à passer et c'est ce qui s'est passé vingt ans plus tôt. Et bien un jour s'est présenté à la maison un mendiant, un mendiant pieux avec un rosaire autour du cou. Et ce mendiant qui bénira la maison avant de partir et après avoir passé une nuit et avoir été accueilli chaudement, se révélera être saint Joseph Benoît Labre qui est le patron de tous les mendiants, de tous les vagabonds, de tous ceux qui consacrent leur vie à travers cette vocation particulière. Oui parce qu'il n'y a pas que des mendiants de la misère, il y a aussi des moines qui ont choisi cette forme de vie et c'est le cas de ce saint-là. Et bien on peut dire que cette bénédiction aura son effet et la grâce, la grâce remplit cette maison. On voit comment cet enfant, le futur saint Jean-Marie Vianney, et bien met toute sa joie à posséder un chapelet. Et un jour sa petite sœur Marguerite le lui vole. Et lui, il le veut, il veut le récupérer. C'est son seul objet, c'est ce qui le rapproche de Dieu. Et sa maman lui dit, mais donne-lui, donne-lui à Marguerite ton trésor et il accepte de s'en séparer. Alors pour le récompenser d'avoir fait un tel sacrifice, elle va lui offrir une petite statue de la Sainte Vierge qui était sur la cheminée. Et il va, à partir de ce moment-là, passer son temps à dormir avec elle. Un jour, il n'apparaît pas à table et on le trouve, il est dans les tables tout simplement, en train de prier à genoux avec sa petite statue devant lui. Le matin très tôt, il y a une messe au village et la maman a l'habitude de s'y rendre. Quand le petit Jean-Marie se rend compte de cela, il demande à pouvoir la suivre et il la suit. Il assiste à la messe et surtout, il le racontera plus tard, il voit sur le visage de sa maman la joie, la ferveur. Et c'est ce qui va lui faire aimer la messe très tôt. Parallèlement, les événements de la politique ont leur répercussion sur le village. En 1793, c'est la terreur. Il n'est plus possible d'assister à la messe. Les curés doivent se cacher, les objets sacrés sont, je dirais, sont dispersés et les familles les prennent, les enterrent quelquefois pour les ressortir quand ce temps de terreur passera. L'Église, elle est transformée en grange et il continue d'assister à la messe avec sa maman. À savoir que le curé, caché en paysan, est là et on sait très bien où aller pour pouvoir assister à l'office. On peut dire que cette façon de vivre la messe dans l'angoisse, dans le danger, que lui, il vit comme un enfant tant qu'il ne peut pas se rendre compte vraiment de ce qu'il passe. De toute façon, marquera son âme et lui montrera à quel point la messe est importante. Évidemment, dans son âme d'enfant, il continue avec ses frères et ses sœurs à adorer Dieu, à aimer la Sainte Vierge. Il garde des animaux. C'est un petit peu le rôle qu'on donne aux enfants à cette période-là. Il passe son temps, en même temps qu'il garde les animaux, à réciter son chapelet, à faire des exercices de piété. En 1795, Robespierre tombe et la terreur s'arrête. Si bien que les objets religieux peuvent être restitués et peu à peu, l'Église peut être réouverte. Il y a quelqu'un qui ouvre dans le village une école, école qu'il n'a jamais fréquentée. C'est ainsi que, alors que sa grande sœur Marguerite lui a déjà appris l'alphabet, il se rend pour la première fois à l'école où ses progrès vont être évidemment rapides. Il va vite apprendre à maîtriser la lecture. Il ne faut pas croire cependant que la chute de Robespierre fait les choses aussi rapidement que cela. Au début, les quatre prêtres qui s'installent à Éculi, eh bien, sont en civil et ils s'appellent citoyens, toujours. Seulement, tout le monde sait que ce sont des prêtres. Et c'est ainsi que l'un d'eux… M. Groboz, alors que Jean-Marie a onze ans, eh bien, passe à la maison. Il demande au petit garçon s'il s'est déjà confessé. Il lui répond « Non, jamais Monsieur, alors faisons-le maintenant » et il se confesse. M. Groboz va sortir de là impressionné par la qualité de sa confession, déjà à onze ans, alors qu'il n'a pas suivi de catéchisme, mais simplement parce qu'il fréquente par la prière notre Seigneur. On le prépare donc par la même occasion et ce sont des religieuses qui le font, des religieuses elles aussi en civil, parce que la persécution reprend ici ou là. Des prêtres continuent d'être enfermés sur des bateaux sur la Loire. Eh bien, on le prépare à sa première communion. Il va la faire dans ce climat-là en toute ferveur. Il se dirige vers l'endroit où les enfants doivent la faire. Ils sont habillés normalement et là, on les revêt. On les revêt avec un costume de fête et il fait sa communion dans ce climat-là avec une ferveur qu'il racontera plus tard au catéchisme aux propres enfants dont il s'occupera ensuite. Cinquante ans plus tard, il gardait sur lui le chapelet qu'on lui avait donné lors de sa communion alors que le brassard, lui, de communion avait été caché, bien évidemment. Et avec cet événement, eh bien, se termine son enfance. Ça veut dire que son destin est tracé. Il doit commencer à participer aux travaux de la ferme. C'est un petit peu le rôle de tous ces petits-fils de paysans comme à l'époque. C'est un travail physique, un travail très prenant. Il n'a pas un physique très très fort. Ça consiste par exemple, bien, avec une bine, à biner la terre pendant des heures et des heures, à le faire avec son frère parce qu'il faut bien préparer la terre pour planter, pour moissonner, etc. Eh bien, il le fait courageusement. Mais il le fait toujours avec cette présence de la Sainte Vierge. Un jour, par exemple, où il doit suivre son frère aîné, qui lui est beaucoup plus fort, beaucoup plus habitué aux travaux des champs, il n'arrive pas. Il prend sa statue de la Sainte Vierge, alors il la met devant lui, le lendemain, en avant, et il travaille, et il travaille, et il arrive à suivre son frère. Et comment il fait ? Eh bien, il se dit, je vais rattraper la statue. Et c'est comme ça que, petit à petit, son rythme s'augmente. C'est aussi à cette période-là qu'arrive au pouvoir un certain général Bonaparte. Un général Bonaparte qui a décidé qu'il fallait faire la paix en France, qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, avec des persécutions contre la foi de la majorité des Français. Et donc, peu à peu, se mettent en place les choses, et même un concordat est signé avec le Vatican. Si bien que la liberté religieuse revient, les gens peuvent retourner librement dans leurs églises, qui sont peu à peu restaurées partout. Mais il faut savoir que les dégâts ont été énormes. Des églises entières ont été détruites, je pense à l'abbaye de Cluny qui a servi de carrière de pierre, et dont il ne reste que le socle en marbre par terre. Sans compter les centaines d'églises paroissiales qui, pareil, ont été détruites. De la même façon, l'enseignement catholique, l'enseignement de la foi a été laissée en friche. Et je dirais, ce sont les mamans, principalement, les mamans, qui ont semé dans les enfants, partout en France, l'amour du Seigneur. Si bien que, lorsque des âmes d'élite commencent à se consacrer à Dieu pour refaire partir les choses, eh bien, sans problème, sans problème, les graines commencent à repousser dans le cœur des Français. La foi commence de nouveau à s'étendre. Pas partout, évidemment. Il y a des lieux entiers qui sont complètement anticléricaux, qui gardent la haine de l'Église, fondamentalement. Mais, des endroits où l'amour de notre Seigneur ayant été cultivé, eh bien, il refleurit, tout simplement. On n'a même pas d'idée devant ce renouveau profond qui va se réaliser dans ces terres qui ont connu la Révolution française, la France, mais aussi la Belgique, qui finalement a été atteinte par cette Révolution. On n'imagine pas ce qui se prépare. Ça veut dire que le XIXe siècle, et en particulier, je dirais, après la chute de Napoléon, à partir de 1815, eh bien, le XIXe siècle va être le siècle le plus missionnaire de l'Histoire, avec, en particulier, la France. La France qui envoie, peut-être, 80 % des missionnaires qui s'évertuent de faire connaître Jésus-Christ dans le monde. La Belgique aussi en envoie énormément. Ce renouveau, eh bien, sans doute qu'il est fondé sur le sang des martyrs de la Révolution, c'est-à-dire de gens dans une Église qui semblait pépère, qui semblait vivre en paix dans l'Ancien Régime, avec des évêques qui étaient forcément nobles, mais qui, malgré tout, malgré, je dirais, cette espèce de mondanité tranquille, portaient en elle des saints, des vraies vocations, des gens qui se dévouaient, se dévouaient pour l'amour de notre Seigneur. Et qui, donc, périront en masse. On dit que le sang des martyrs est semences de chrétiens. Eh bien, là, on va le voir, en l'occurrence. Jean-Marie va être dans ce grand mouvement des vocations. Nous sommes en 1803, il a 17 ans et, je dirais, sa ferveur ne s'éteint pas. Il ne pense plus qu'à une chose, il y pense de plus en plus. suivre Jésus-Christ, imiter les disciples qui ont donné leur vie. Devenir prêtre, tout simplement, pour apporter le Christ aux gens. Mais comment est-il possible qu'ils deviennent prêtres ? Un prêtre, ce sont des études importantes qui ont été réformées par le Concile de Trente. Il faut en particulier connaître le latin. Comment lui, un pauvre petit paysan, qui ne va plus à l'école depuis longtemps et dont, évidemment, le muscle de la mémoire s'est ratatiné. On peut dire ça. Comment est-ce qu'il pourrait devenir prêtre ? Il s'en ouvre à sa maman, il s'en ouvre à ses frères et sœurs et on décide d'aller à Éculi, auprès de l'abbé Ballet, qui a ouvert d'ailleurs une école, une école qui se prolonge, je dirais après, je dirais l'école primaire, une sorte de petit séminaire où les vocations peuvent grandir. Cependant, son école, elle est pleine et donc, quand on lui amène ce petit paysan-là, tout gauche, avec son costume, il commence par refuser. Ce sera un effort beaucoup trop grand. Il n'a absolument aucune étude. Ses parents insistent pour qu'au moins ils le rencontrent. Finalement, l'abbé Ballet accepte de le rencontrer. Il le prend à part et il s'entretient avec lui. Je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là, toujours est-il qu'il en ressort impressionné et qui lui dit « Je me sacrifierai s'il le faut, mais je t'aiderai, je t'aiderai pour que tu deviennes prêtre. » On peut dire qu'il a repéré une future âme d'élite et il ne s'est pas trompé. On peut dire que cet abbé Ballet va se bagarrer tout au long des difficultés que va avoir Jean-Marie Vianney afin qu'il aboutisse et qu'il devienne prêtre. Et donc, il entre dans cette école. Mais il doit aussi travailler au champ. Et donc, il emmène avec lui des livres et il doit étudier. Et c'est extrêmement dur. Ce qui va être le plus dur pour lui, c'est incontestablement le latin. Le latin. C'est obligatoire de faire du latin. Je dirais, les études ecclésiastiques se font dans des textes en latin. À cette époque-là, les grandes traductions de saint Thomas d'Aquin, des grands pères de l'Église n'ont pas été faites. Ça sera fait plutôt vers la fin du XIXe siècle et encore des traductions, je dirais, assez olé olé, quelquefois. Toujours est-il que lui, il n'arrive pas à faire rentrer le latin. Ses camarades voient bien qu'il fait ce qu'il peut. Ils essayent de l'aider. C'est le minimum. Mais c'est exaspérant. Il n'y comprend rien. Il ne retient rien. Il a beau apprendre, apprendre, sa tête est vide le soir. Un jour, exaspéré, un de ses camarades, qui l'aide depuis longtemps, qui voit que rien ne rentre, s'énerve et lui envoie une gifle. Ce camarade s'appelle Matthias et Jean-Marie, loin de s'énerver et de lui rendre, tombe à genoux devant lui et lui demande pardon, pardon pour l'énervement qu'il suscite. Et l'autre, évidemment, est bouleversé par ce geste d'impatience qu'il a eue. Il le relève. Il deviendra plus tard évêque, Monseigneur Laurace et jamais il n'oubliera ce geste, qui, en fait, a fondé leur amitié, leur amitié profonde. Mais il reste le problème de ce latin qui n'entre pas et ça finit par décourager Jean-Marie. Il faut savoir que Jean-Marie Vianney, il a un tempérament comme ça de temps en temps. Ça veut dire qu'il est pris de tristesse, de découragement. Ça lui restera toute sa vie. Et on peut dire que le démon qui le connaît bien appuiera parfois sur la pédale de cette faiblesse qu'il a en lui. Toujours est-il qu'il est prêt d'abandonner. Et l'abbé Ballet lui dit certainement pas. Et du courage et ses camarades aussi l'encouragent. Que faire quand on est comme ça, qu'on n'a plus d'énergie tellement c'est épuisant ? Eh bien, parce qu'on aime le Seigneur et qu'on ne vit que pour lui, autant faire un pèlerinage, un pèlerinage à la Louvesque. Et c'est ce qu'il accepte de faire. C'est auprès de saint Jean-François Régis, un saint, je dirais, qui est bien connu dans cette région-là. Il y a une centaine de kilomètres à faire à pied. Eh bien il l'est fait, tout simplement. Et il demande l'hospitalité et il mendie sur son chemin. Et les gens le reçoivent bien volontiers. Un peu comme Joseph Benoît Labre finalement. Et il arrive là-bas et il se consacre et il se confie à ce grand saint. Et ensuite il revient à Aéculi. Et là le courage lui revient aussi. Donc il va reprendre ses études. Il va finir par acquérir suffisamment de latin pour suivre comme il le peut les études ecclésiastiques qui se préparent. En 1807, il reçoit le sacrement de confirmation par l'archevêque de Lyon en lui-même. Il doit choisir un nouveau nom. Il choisit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, pourquoi ? Parce qu'il se dit, comme Jean-Baptiste, je serai quelqu'un qui essaiera de préparer les âmes à la venue du Christ. Tout simplement. Et on l'appellera à partir de ce moment-là, Jean-Baptiste Vianney. Et puis à un moment donné, Jean-Baptiste Marie Vianney, puisque son prénom de naissance était Jean-Marie. Et ainsi, il est à la fois sous la protection de celui qui préparait le chemin du Seigneur, et puis de la Vierge Marie, qui a toujours été sa maman profonde, spirituelle, celle qui l'a accompagnée toute sa vie. Vers cette même période, il se passe un événement que je voudrais maintenant relater. En effet, les guerres napoléoniennes n'ont pas cessé. Napoléon est devenu empereur à cette période-là. Et je dirais, l'Europe entière se coalise sans arrêt contre lui. Il a remporté des victoires, la victoire d'Austerlitz. Mais d'autres guerres se profilent et il faut des soldats. À cette époque-là, il n'y a pas, je dirais, la mobilisation générale, comme on verra un siècle plus tard avec la guerre 14. C'est plutôt la conscription par le hasard. Ça veut dire qu'on tire un certain nombre de numéros. Et si le numéro tombe sur soi, eh bien, on va à l'armée. Et voilà que le numéro tombe sur Jean-Marie. Il est donc appelé à rejoindre les armées napoléoniennes, ce qui est évidemment ce qui serait une catastrophe quand on sait le nombre de morts qu'il y aura à ces guerres. Nous sommes en 1809 et la guerre à cette époque-là se fait à la fois en Autriche mais aussi la fameuse guerre d'Espagne, cette guerre terrible. Et il apprend sur sa feuille de route qu'il doit se diriger vers l'Espagne. C'est là qu'il doit aller. Alors il se rend au casernement et on devine les angoisses qui passent par sa tête. Toujours est-il qu'il supplie le Seigneur de le délivrer de cette… il n'est pas fait pour faire la guerre, c'est bien évident. Et il va prier dans une église et il prie, et il prie toute la journée. Si bien que le soir, lorsqu'il veut sortir, la porte est fermée. On peut se demander est-ce qu'il a déserté ou est-ce que ça a été véritablement un accident. Toujours est-il qu'on raconte que le lendemain, lorsque la porte est ouverte, il part sur la route pour rejoindre le régiment. Le régiment qui est déjà parti, qui ne l'a pas attendu. Mais évidemment, il ne va pas le rattraper. Quand le soir arrive, il est au village des Noé. Et là, le maire l'accueille et le persuade de rester. Et il va y rester. Il va y rester un an, caché, par les gens du village, pour qu'il n'aille pas faire la guerre avec les armées napoléoniennes. Évidemment, on devine comment cet épisode de sa vie, dans les décennies qui vont suivre, sera gênant. Surtout au XIXe siècle où se développe ce qu'on appelle le nationalisme. Ça veut dire l'amour de la patrie, l'amour même exalté de la patrie. En tout cas, il est déclaré déserteur. Est-ce qu'il l'est de fait ? Je crois que oui. Et en analysant les choses, avec cette année qu'il passe cachée, où il reçoit des livres, où il continue ses études ecclésiastiques, on peut se dire qu'il est un objecteur de conscience finalement. Je ne pense pas qu'il fasse de politique, qu'il analyse, je dirais, la geste napoléonienne comme cela. Lui, c'est simplement qu'il a la vocation qui est ailleurs. Il a la vocation des âmes. Il n'a pas la vocation de porter les armes, tout simplement. Je suis évidemment persuadé que s'il avait vécu, un siècle plus tard, cette aventure, en 1914, il aurait été aumônier, aumônier au combat. Non pas pour porter les armes, mais pour porter le Christ à ceux qui mourraient au combat. C'était évidemment sa vocation et ce n'était pas celle de porter un fusil. La gendarmerie le recherche donc et ce n'est qu'en 1810, à l'occasion du mariage de Napoléon, l'empereur, avec Marie-Louise, qu'il y aura un décret d'amnistie envers tous ceux qui avaient déserté de la même façon. Et donc, il pourra ainsi rentrer dans son village. Évidemment, je dirais, ce n'est qu'un court répit. On a toujours besoin d'hommes, la guerre continue. Et bien, finalement, c'est son frère cadet qui acceptera, lui seul intéresse, d'aller à l'armée, qui acceptera de le remplacer et qui ira le faire. Il a le temps de revenir au village et là, il a aussi, je dirais, la douleur de voir sa mère qui a 58 ans, usé par une vie de travail pénible, mourir, s'éteindre comme cela. Et il l'accompagne. Ensuite, il retourne à Éculi, chez l'abbé Ballet et il continue ses études ecclésiastiques. Il a maintenant 25 ans, on est en 1811, et il reçoit la tonsure, qui est le premier pas officiel vers le sacerdoce. On imagine sa joie. Il avance petit à petit, il avance difficilement, mais il avance dans le sacerdoce. Ce n'est qu'à 26 ans qu'officiellement, il entre dans un vrai petit séminaire et pas simplement une école paroissiale, comme celle de l'abbé Ballet. Évidemment, il est beaucoup plus âgé que ses condisciples et il n'y comprend rien, si bien qu'il se fait moquer de lui sans arrêt. Il se fait presque harceler. Il le dira plus tard. J'ai eu beaucoup à souffrir au petit séminaire de Verrières. Mais heureusement, il y a un condisciple qui a beaucoup de mal comme lui à étudier. C'est lui aussi un vrai amoureux de Dieu. Il s'appelle Marcelin Champagnat et je dirais, ils vont lier très vite une amitié, une amitié des plus profondes. Ils vont se soutenir et quand ensuite ils entrent au vrai séminaire, une année plus tard, eh bien évidemment, ils restent ensemble. Ils resteront à céder, à s'épauler. Là, je dirais, ils retombent dans un martyr, mais cette fois pour d'autres raisons. Les cours sont en latin. Il n'y comprend rien, absolument rien. C'est une catastrophe. Il se décourage de nouveau. Il va pour partir. Heureusement, l'abbé Ballet est là. Mais en même temps, on veut le chasser. On ne veut pas le garder. Ce n'est pas possible. Il n'a aucune culture. Jamais il ne pourra être prêtre. L'abbé Ballet se consacre entièrement. Il passe des heures et des heures à lui faire rentrer un petit peu de science. Il arrive enfin l'examen pour accéder à ce qu'on appelle les ordres mineurs. Donc, je dirais, encore un pas de plus vers le sacerdoce. Évidemment, c'est un examen qui se fait devant le vicaire général et le pauvre, le pauvre séminariste Vianney se présente. Il panique complètement. Les questions, il répond n'importe quoi. Si bien qu'ils sont là, en train de se gratter la tête et de se dire, mais est-ce qu'on peut ordonner quelqu'un comme ça ? Eh bien, c'est encore l'abbé Ballet qui va obtenir qu'il puisse être réexaminé en expliquant que simplement, c'est le trac, etc. Et cette fois, il va bien répondre. Si bien que le vicaire général, qui en parle avec l'abbé Ballet, demande simplement, est-il pieux ? Et l'autre lui répond, oui, plus pieux que ça, il n'y a pas. Eh bien, dans ce cas-là, je l'appelle et la grâce de Dieu fera le reste. Et c'est ainsi qu'il reçoit enfin les ordres mineurs. Il a presque atteint trente ans parce que le temps passe. Et donc, il commence, il commence comme cela véritablement. Et c'est le 13 août 1815 qu'enfin, il est ordonné prêtre. On a dérangé l'évêque pour un seul ordinateur. Il n'y a que lui, il n'y a personne d'autre. Et donc, on est là un petit peu gêné en disant à l'évêque, excusez-nous de vous avoir dérangé comme ça. Et l'autre répond, pour un bon prêtre. Pour un bon prêtre. Ce n'est pas trop de peine que pour ordonner à un bon prêtre. Quelle prophétie il fait. Il célèbre sa première messe à Chantemerle et il dira plus tard, parce qu'il gardera toute sa vie la même ferveur qu'à sa première messe. Oh, comme être prêtre, c'est quelque chose de grand. Il le dira sans arrêt. Et il apprend ensuite qu'il a reçu le pouvoir de confesser. C'est quelque chose qui est différent, qui est en plus, c'est une juridiction. Ça veut dire qu'on peut être prêtre pour consacrer l'Eucharistie, mais recevoir le pouvoir de confesser, c'est évidemment quand on a du jugement. Eh bien, ça lui est conféré simplement. Et on verra bien. Il apprend par la même occasion qu'il est nommé vicaire à Éculi. Qu'y a-t-il de mieux que d'être auprès de son cher abbé Ballet ? Et effectivement, il se met à l'assister. Ils vont vivre ensemble les quelques temps qu'ils vont être, je dirais, dans la même paroisse, dans une grande vie de prière et de ferveur. La première personne qui se confesse à lui, c'est justement l'abbé Ballet. Et il lui donne l'absolution, bien sûr. Et à Éculi, il visite tout le monde. Et un jour, il est chez une personne qui a une certaine richesse. Et là, il rencontre une jeune fille. Une jeune fille dans le salon de cette personne, ce salon qui est meublé dans des styles magnifiques, style Louis XV, etc. Cette jeune fille est habillée pauvrement. Elle s'appelle Pauline Jaricot. C'est elle qui va fonder l'approbation de la foi, c'est-à-dire une œuvre qui récolte des fonds pour pouvoir évangéliser le monde entier. Il va naître dès ce moment-là, eux qui sont gênés dans ce cadre un petit peu qui ne leur correspond pas, une profonde amitié spirituelle, qui ne se départira jamais. Quelques temps plus tard, le curé d'Éculi tombe malade. Un ulcère se déclare à sa jambe et cette ulcère se met à s'infecter, ce qui provoque de la gangrène. Eh bien, c'est Jean-Marie Vianney qui va l'assister, jour après jour, pendant sa longue maladie, qui va lui donner tous les sacrements. Il va mourir en paix en 1817, exactement le 17 décembre. À partir de ce moment-là, son cher abbé Ballet va l'accompagner depuis le ciel. On peut dire que quelque part, il avait porté au sacerdoce une grande lumière et qu'il pouvait dire, un peu comme le vigneur Siméon, « Maintenant, maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut que tu prépares pour ton peuple. » Et il va le voir depuis le ciel. En effet, le 4 février de l'année suivante, le vicaire général vient le visiter à Éculi et lui annonce qu'il a une nomination de curé. Il est nommé curé à Ars. Et voilà comment se passe le dialogue. Le vicaire général lui dit, « Monsieur l'abbé, vous allez quitter Éculi. » L'abbé répond, « Comme vous voudrez, Monsieur Courbon. » « Oui, vous êtes nommé curé d'Ars, dans les dombes. Elle n'est pas riche la paroisse, Monsieur l'abbé. On n'y aime pas beaucoup le bon Dieu. Vous aurez bien du mal, mais vous y ferez aimer Dieu, n'est-ce pas ? » Et c'est ainsi que, obéissant tout simplement, le 9 février, saint Jean-Marie Vianney part pour sa nouvelle paroisse. Il est accompagné par une petite dame, Madame Bibos, qui s'occupera de son ménage. Il arrive, c'est dans les dombes, il fait du brouillard, il arrive à un endroit et il est un peu perdu. Il ne sait pas où aller. Et c'est là qu'il rencontre un berger qui garde des moutons. Il s'approche de l'un d'eux qui a l'air curieux et un peu éveillé. Il lui demande, « Pourrais-tu m'indiquer, mon petit, le chemin d'Ars ? » Et le berger de lui répondre, en lui montrant vaguement une direction, « C'est par là, Monsieur le curé, c'est par là. Vous verrez, vous trouverez par là. » Alors, Jean-Marie se retourne vers lui et lui demande, « Comment t'appelles-tu, mon petit ? » Et l'autre Jean-Marie de lui répondre, « Eh bien, Antoine, tu m'as montré le chemin d'Ars, moi je te montrerai le chemin du ciel. » Et ça va se réaliser doublement, à savoir que, non seulement, Antoine Givre va apprendre de son curé la foi, mais il mourra quelques jours après, le curé d'Ars, comme je le raconterai à la fin de cette vidéo. Toujours est-il que le curé fait quelques pas et il apprend que cette route-là marque la limite où il va rentrer sur le territoire de la paroisse d'Ars. Alors, tout simplement, il s'agenouille et il consacre tout l'apostolat qu'il aura à Dieu. C'est la première chose à faire. On prie parce que Dieu fait tout. Sans la prière, qu'est-ce qui pourrait arriver comme résultat ? Quelqu'un qui était là avec lui, peut-être Madame Bibos qui l'accompagne, rapportera plus tard qu'il aurait dit, qu'il aurait murmuré à cette occasion, « Cette paroisse ne pourra contenir tous ceux qui, plus tard, y viendront. » Il y a parfois des intuitions comme ça, qui se révèlent vraies et qui sont en fait des intuitions venant de Dieu. En tout cas, pour le moment, c'est une toute petite paroisse avec quelques maisons, une soixantaine de familles. Il y a Mademoiselle des Garettes qui est un petit peu la noblesse du secteur. La foi a été gardée dans quelques familles, mais elle a été perdue par bien d'autres. Et pendant la Révolution française, l'Église, elle a servi d'entrepôt, en particulier pour des récoltes. On l'a transformé aussi en salle, je dirais presque en salle communale. Il y a eu des réunions révolutionnaires qui s'y sont tenues. Évidemment, Mademoiselle des Garettes, qui a essayé, qui a fait des mains et des pieds pour pouvoir obtenir un curé, a aménagé le presbytère pour pouvoir accueillir ce curé. Elle y a mis des meubles qu'elle a apportés depuis sa résidence. Et quand il voit ça, la première chose que fait le nouveau curé d'Ars, c'est de les faire sortir, et de les rendre à Mademoiselle des Garettes, en disant « Merci, merci, c'est très gentil, mais j'ai amené mon propre mobilier. » Et elle, de s'inquiéter, mais il ne va rien vous rester. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. La première chose qu'il fait, et c'est très important pour le peuple de Dieu, c'est de manifester, par sa pauvreté, qu'il n'a d'autre intérêt que leur âme. A-t-il l'intuition, je dirais presque du scandale secret que vivent les gens quand ils voient un curé qui est riche, qui est opulent ? En réalité, je pense que c'est plutôt pour des raisons d'amour de Dieu. Il ne peut s'attacher à rien que à Dieu, et à ses paroissiens qui l'emmènent vers Dieu. Donc il le fait naturellement, sans trop faire un plan d'apostolat. Il va ensuite visiter l'Église et il la voit, il la voit dans un état lamentable. Et donc, je dirais, sa première idée, après s'être dépouillé lui-même, ça va être de mettre toute la richesse, tout l'honneur sur Dieu, Dieu premier servi. À la messe le dimanche, la première messe qu'il va célébrer, évidemment les paroissiens viennent en ombre. Ils sont curieux de voir la tête de leur nouveau curé. Il n'a pas bien bonne mine, avec son menton un petit peu en galoche, avec ses pauvres vêtements rapiécés. Il est là, mais quand ils le voient célébrer, et quand ils l'entendent aussi prononcer son sermon, ils sont absolument touchés, dès le départ, c'est frappant. Ils disent, nous avons une bien pauvre paroisse, mais nous avons véritablement un saint curé. Il va se rendre compte, bien vite, de l'état de sa paroisse. Finalement, c'est une paroisse de cette période-là. Ça veut dire que bien des gens ne vont plus à la messe, que les jeunes vivent comme des jeunes. Ça veut dire que les jeunes filles, elles aiment danser. Les garçons aiment séduire les filles, et passent plus de temps au café, que d'aller à la messe, où on y boit, où on jure. On travaille évidemment le dimanche. Comment est-ce que les règles de l'Église, qui ont été avec la Révolution française si oubliées, pourraient-elles être gardées? Jean-Marie se rend compte qu'il va devoir convertir sa paroisse. Sa paroisse n'aime pas le Seigneur. Il y a bien des restes, comme je l'ai dit, au fond de certaines âmes, mais je dirais, parce que la culture chrétienne a disparu, l'amour de Dieu lui aussi s'est peu à peu étiolé. Comment faire pour convertir une paroisse? Eh bien il le sait, la foi est un don de Dieu et donc il se tourne vers Dieu et il va prier, il va prier et il va jeûner. Ce sont les deux choses, prière, pénitence, pour obtenir de Dieu la conversion de sa paroisse. Les paroissiens le voient bien qu'il passe des heures dans son Église à prier le Seigneur, à le supplier de lui apporter les grâces. Et puis il voit bien qu'il se prive de tout. Son régime, dès cette époque-là, c'est quelques pommes de terre qu'il fait cuire en début de semaine et puis il en fait cuire suffisamment pour que ça lui serve jusqu'à la fin de la semaine, auquel il rajoute peut-être quelquefois un petit de chose et du coup il maigrit beaucoup. On pourrait dire mais la prière c'est très bien et c'est vrai que les gens voient bien qu'il y a de la ferveur chez ce prêtre. Mais ce n'est pas suffisant. Il va voir les gens, il court les campagnes, il va là où les gens labourent et puis il leur parle et puis il leur parle du Seigneur et puis il leur parle de l'agriculture, des récoltes. Bref, il est tout à tous. Il va visiter les maisons où des gens ne vont plus à la messe. Il va visiter évidemment les malades. Il fait son travail de curé, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'il différencie des autres prêtres puisque beaucoup de prêtres agissent comme ça ? Eh bien manifestement, ça sort de son âme. Il a un amour brûlant pour le Seigneur, un zèle absolu pour les âmes et pour leur salut. Et ça, ça ne se cache pas, ça ne s'invente pas. Les gens le sentent bien et donc les gens sont touchés. On dit que le curé d'Ars pratiquait aussi des pénitences corporelles comme se flageuler, porter un silice et c'est quelque chose qui choque à notre époque. Comment est-il possible de s'ajouter des souffrances alors qu'il y en a déjà ? En réalité, le fait de pratiquer comme ça ce genre de choses peut être ambigu parce qu'on peut finir par croire quand on n'y prend pas garde qu'on est quelqu'un d'extrêmement fervent parce qu'on pratique cela. Pour le curé d'Ars, je ne crois pas que ça venait de là. Je crois que ça venait de la conscience profonde de son propre péché, de sa propre misère. Ça veut dire qu'il frappait la bête, tout simplement. La bête qui refusait d'obéir à son âme. Il constatait qu'il avait en lui des choses qu'il n'arrivait pas à gérer pour le service du Seigneur. Il n'avait aucune illusion sur sa propre sainteté. Il savait qu'il était comme les autres. Mais justement, il essayait de mieux qu'il pouvait de se tourner vers le Seigneur par cette pratique-là. Ainsi, ce qui dans une âme humble et aimante ne peut provoquer que du bien, pourrait être par contre vécu par une âme vaniteuse et un peu imbu d'elle-même, comme je dirais un contre-effet, un effet d'augmentation de la vanité. Ce n'est pas du tout le cas pour le curé d'Ars. Un jour, sa sœur Marguerite vient le voir à sa paroisse. Ça ne peut pas être autrement, le voir comment il s'est installé. Évidemment, elle se met dans son presbytère et pendant quelques jours, elle essaye d'améliorer son ordinaire en faisant cuire par exemple des mâtes fins qu'il aime beaucoup. Il accepte d'en manger. Mais elle a repéré aussi des pigeons qui nichent sur le toit et qui roucoulent, qui font d'ailleurs beaucoup de gêne au voisinage. Alors elle les attrape, elle les étrangle et elle les fait cuire. Et elle les serre à table. Et lui, quand il voit ces pigeons comme ça, est ému en larmes en disant « Oh les pauvres, c'est vrai, je voulais m'en débarrasser parce qu'ils gênent les voisins, mais pas à les faire cuire. » Il refuse absolument d'en manger. Autre chose qui tient à cœur du curé d'Ars, c'est d'embellir son église. Cette église, si pauvre, avec son clocher vermoulu, avec ses plafonds, je dirais craquelants d'humidité, il décide de ne rien manquer. Il faut que ce soit le plus beau possible. Alors il commence par refaire le clocher qui était en bois vermoulu et qui devient un clocher en briques. Et puis ensuite, il refait faire les plafonds, il refait faire les ornements, il change l'autel, il met un autel magnifique. On peut dire que tout à l'intérieur doit être le plus beau possible. Il fait penser en cela au roi David, qui à un moment donné avait eu l'intuition et s'était dit « Je me suis construit un palais. » Et mon Seigneur vit dans une arche d'alliance sous une tente. Et bien le curé d'Ars, lui, il a commencé par se détruire son palais et il veut construire une magnifique demeure pour son Dieu. C'est aussi une chose qui peut choquer, je dirais en tout cas à partir de la période des années 1960, où on commençait à dire que ce qu'il fallait en premier, c'est se soucier des pauvres et de leur donner de quoi subsister. Cette paroisse d'Ars est très pauvre. Le curé d'Ars, il sait que la plus grande pauvreté dans le cœur des gens, c'est l'absence de Dieu. Et que donner aux gens un sens ultime à leur vie, c'est mieux que leur donner du pain. Ça ne s'oppose pas au fait de donner du pain parce qu'il va s'occuper des pauvres plus que n'importe qui et avec son propre argent. Mais il voit bien que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On peut dire que le curé d'Ars est certainement un modèle qui aurait dû servir dans la grande période des années 1970, où on estimait que mettre de l'honneur à Dieu, c'était enlever quelque chose aux hommes. Évidemment, tout cela coûte cher. Et bien il émet son traitement et il émet aussi son héritage. Et à un moment donné, il faut payer un menuisier. Il y en a pour 500 francs. Somme énorme à cette époque-là. Il n'a pas le premier sou. Et là vont commencer à se réaliser ces petits signes qu'on voit dans la vie des saints. Une femme l'aborde dans la rue et lui dit « C'est vous le curé d'Ars ? » Il répond « Oui, c'est moi. Ah tenez, j'ai de l'argent pour vos œuvres. » Et elle donne 500 francs. C'est ainsi qu'il peut payer le menuisier et qu'il peut continuer les travaux d'embellissement de son église, qui va devenir une église de plus en plus belle, même si elle reste toute petite. Il y met sa propre ferveur. Il y a une chapelle consacrée à Saint-Jean-Baptiste. Il fait acheter aussi un magnifique ostensoir pour l'exposition du Saint-Sacrement. Quand on lui ramène des objets depuis Lyon, il ouvre les caisses. On dirait un enfant sous l'arbre de Noël. Il est content. Il pleure de joie. Parfois ce sont des dons. Et puis il n'y a pas un ornement sacerdotal qui lui paraisse assez beau. Il voudrait que pour le Seigneur tout soit le plus beau possible. Cependant, il s'en rend bien compte. Très bien, orner son église est très très bien. Mais les âmes ne connaissent plus Dieu. Il faut non seulement qu'elles l'aiment, mais il faut qu'elles le connaissent. Il faut instruire les âmes. On le sait, il y a eu la révolution française et donc les gens ne connaissent plus Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre simplement un catéchisme. Le problème, c'est que les enfants du village, qui souvent ne savent ni lire ni écrire, travaillent aussi aux fermes. Donc comment faire pour qu'ils y viennent ? Eh bien, il faut le faire tous les jours, le matin, très tôt avant qu'ils partent au travail, à six heures du matin. Et il le fait. Et les enfants et les adolescents commencent à se presser à son catéchisme. À quoi ressemble son catéchisme ? En fait, il est concret. Il est plein d'histoires. Il a des centaines d'histoires qu'il raconte, qu'il tire de la Bible, de la vie des saints. Et ces histoires fascinent les enfants. Au bout d'un certain temps, ils les connaissent tous. Ils viennent si nombreux, que petit à petit, les adultes eux-mêmes viennent au catéchisme. Et au bout d'un certain temps, on peut dire que la connaissance de Dieu, dans sa paroisse, va devenir presque la plus performante de tout le diocèse. C'est une chose importante. L'intelligence nourrit l'amour. Et l'amour nourrit l'intelligence. Si on aime Dieu, mais qu'on ne le connaît pas, l'amour va peu à peu, je dirais, caler. Si on connaît Dieu, mais qu'on ne l'aime pas, cette connaissance devient quelque chose de superficiel, quelque chose qui est une pure culture qu'on étale. Les deux marchent ensemble, comme deux affectionnés. Il le sait. Et donc, on peut dire, pareil, c'est une leçon, pour les années 1970, où on a, je dirais, enlevé la connaissance aux enfants. On a déconstruit la connaissance du catéchisme, au nom d'une espèce de pédagogie, ou d'une volonté de ne pas, soi-disant, les manipuler. Et bien, quand la connaissance de Dieu a disparu, avec elle, l'amour de Dieu s'est étiolé. Il y a aussi la question du serment du dimanche. C'est très important, la messe du dimanche. Il y a un serment solennel. Ce n'est pas comme les messes de semaine, qui sont des messes plus silencieuses, plus basses. Le serment, c'est un gros problème pour lui. Il faut qu'il le prépare. Il faut qu'il soit avec beaucoup de connaissance. C'est important pour les gens. Alors, il passe quelquefois six, sept heures dans la semaine à préparer son serment. Et une fois qu'il l'a préparé, après avoir cherché dans ses livres, il faut qu'il l'apprenne. Parce qu'il faut être capable de le donner comme ça, de manière vivante. Alors, on l'entend depuis son presbytère dans la rue, qu'il répète le serment. Et enfin, arrive le dimanche et là, il monte en chair. À l'époque, on monte dans une espèce de chair qui est en hauteur pour parler. Il n'y a pas de micro. Et là, il doit dire son serment. Et parfois, pris par la passion, il sort de son texte. Ou alors, il s'embrouille. Peu importe. Parfois aussi, il se met à crier. Et les gens disent, mais pourquoi criez-vous comme ça? Et bien, il répond avec humour. Je parle à des sourds. Il faut bien qu'ils m'entendent. Mais par contre, quand je parle au Seigneur, lui, je lui parle tout bas. Parce que je sais qu'il m'entend. Il remarque, à un moment donné, que beaucoup de gens ne viennent pas écouter le serment du dimanche. Ne viennent pas assister à la messe du dimanche qui est d'obligation. Parce que tout simplement, ils vont au café. Les cafés à Ars, pour 200 habitants, il y en a quatre. On peut dire que c'est le lieu de rencontre des hommes. Et comme on le connaîtra même au XXe siècle, au XXIe siècle, un petit peu moins. Puisque là, les gens, quelquefois, ne vont même plus à la messe. Et bien, il y a la messe où les femmes vont. Et pendant ce temps, les hommes attendent au cabaret. Et donc, il doit lutter contre les cabarets. Et il lutte contre eux par la parole. Il explique à quel point ce sont des lieux de perdition. Des lieux où on boit son propre argent. Où on perd son âme dans des conversations graveleuses. Où l'alcool couvre la flot. C'est une lutte importante pour lui. Voici une citation tirée d'un sermon. Le cabaret, c'est le lieu où les ménages se ruinent. Où les santé s'altèrent. Où les disputes commencent. Et où les meurtres se commettent. Et les femmes prennent conscience de cela. Et elles font pression sur leur mari. Si bien que peu à peu, les cabarets commencent à être désertés. Oh, ça ne va pas se faire en paix. Bien au contraire. Ça va se faire avec beaucoup de douleur. Les ragots commencent à s'étendre. Lancés par les patrons de ces cabarets. Qui voient évidemment leur commerce périclité. Et on dit à l'envie. Voyez ce curé si maigre. Qu'est-ce qu'il fait de ces soirées ? Est-ce qu'il ne coucherait pas avec des femmes ? Et c'est pour ça qu'il est si maigre. Et les ragots s'étendent. Mais on voit bien. On le voit bien à sa ferveur. Que ce ne sont que des ragots. Si bien que les cabarets peu à peu perdent leurs clients. À un moment donné, un des cabaretiers vient voir le curé d'Ars en disant. Je vais être au chômage. Je n'ai plus de travail. Alors il lui donne de l'argent. Et lui se reconvertit. Et c'est ce qui va se passer peu à peu. Ça veut dire que ces cabarets, peu à peu, vont se transformer en hôtellerie. En hôtellerie où les pèlerins qui vont commencer à affluer à Ars pourront dormir la nuit. Autre plaie de cette époque, le travail du dimanche. Je l'ai dit. L'habitude de consacrer ce jour au Seigneur s'est perdue peu à peu. Avec la révolution. Qui a d'ailleurs changé le calendrier pour passer à une semaine de dix jours. Calendrier qui n'a pas tenu. On est repassé à la semaine de sept jours. Il n'empêche que les paysans travaillent le dimanche. Ils sont aux moissons. Et donc le curé d'Ars lutte contre cela par ses sermons. Si bien que, peu à peu, le travail diminue. Mais quelquefois, c'est plus par respect pour le curé d'Ars que par amour de Dieu qu'on ne travaille pas. Si bien qu'un jour, alors qu'il se promène le dimanche, il croise une charrette chargée de foin et qui n'a pas de conducteur et qui avance toute seule. En fait, il y a un conducteur. Mais quand il a vu le curé d'Ars de loin, il s'est caché tout honteux et contrit. Et le curé d'Ars avec un bon rire de l'attraper en disant « Je te vois, je te vois, je ne te vois pas toujours, mais Dieu lui te voit toujours. » Et c'est ainsi que, peu à peu, ce paysan va finir par arrêter de travailler le dimanche pour le consacrer au Seigneur. Parce que c'est l'esprit. Ce n'est pas seulement de ne pas travailler. C'est le fait de consacrer un septième de sa semaine à l'amour du Seigneur. Ça fait partie des rythmes, des rythmes naturels de la foi. Ça veut dire qu'on dit souvent « La religion, c'est une relation à Dieu. Il n'y a pas besoin de religion. » Ce serait se leurrer. L'homme reste un être de chair tant qu'il est sur terre et donc il a besoin de rituels rythmés qui lui permettent de garder le souvenir de cela, le souvenir que Dieu est le but de sa vie. Et donc il rétablit la religion catholique avec ses rituels acquis par une longue expérience, une longue sagesse de centaines de générations de chrétiens depuis, je dirais, la conversion de l'Empire romain. Ça aussi, ça devrait servir de leçon au curé moderne qui rit un peu de ce qu'ils appellent la dévotion populaire. La dévotion populaire, elle est essentielle. Nous ne sommes pas des purs esprits et ce sera dans l'autre monde où il n'y aura plus besoin de religion puisque nous verrons Dieu face à face. C'est ainsi que, sous la férule, plutôt la douce main de son pasteur, la paroisse d'Ars se transforme. Peu à peu, les bals, que les jeunes gens avaient l'habitude de fréquenter, ne serait-ce que pour se rencontrer, sont remplacées par des patronages. Ça veut dire des réunions où ils jouent, certes, mais il y a aussi la prière, la connaissance de Dieu, l'Écriture. Et véritablement, ça marche. Les choses se mettent en place. Pour bien montrer à quel point c'est efficace, pourrait-on imaginer un simple paysan qui pratique l'oraison. L'oraison, ça veut dire une prière, une prière qui dure. On sait que pour aider à l'oraison, il y a le chapelet. Le chapelet est une aide fantastique, une invention de saint Dominique qui a été béni par le ciel manifestement et que le pape Jean-Paul II a même, je dirais, augmenté des mystères lumineux. Eh bien, il y a des gens qui commencent à faire oraison à Ars, dont un brave paysan, par exemple, M. Chaffojon, qui un jour est à l'église et qui passe des heures comme ça, devant le Saint-Sacrement. Et un jour, le curé lui dit, « Mais que fais-tu là ? » Il répond simplement, « J'avise le bon Dieu, et il m'avise en retour. » Le curé d'Ars a bien travaillé et en 1828, alors qu'il a 42 ans, il est pris par une de ces crises de découragement qui vont être son épreuve à peu près durant toute sa vie. Il demande à l'évêque de le changer de paroisse. Il n'en peut plus. Il pense qu'il a assez donné. Et l'évêque accepte et il le nomme dans une paroisse plus près de la Saône, une grosse paroisse où la moitié, évidemment, sont hérétiques et ne pratiquent plus la religion. Eh bien, finalement, il va renoncer à cette nomination. L'évêque n'insiste pas et il va rester curé à Ars. C'était juste une crise en passant. D'où lui viennent ces crises qu'il a périodiquement ? Eh bien, certainement de la conscience de son propre péché. Je l'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas croire que le curé d'Ars est conscient de sa propre vertu. Il n'en est absolument pas conscient. Nous, qui avons encore moins de vertu, je dirais, nous admirons ce qu'il fait, cette ferveur qui émane de lui. Mais lui, je l'ai dit, il est sans illusion sur lui. Et comme ça vient se greffer sur un caractère qui est parfois un petit peu sujet au découragement et sur une théologie, une théologie de style thomiste, scolastique, qui pense que, je dirais, la plupart des gens seront damnés. C'est un reste peut-être de jansénisme aussi. Mais de toute façon, ce jansénisme s'est développé sur un thomisme mal compris, puisqu'il insiste pour dire, ce thomisme-là, que si on meurt sans s'être confessé, suite à un péché de faiblesse grave, mais tout de même, comme une colère qu'on n'a pas su contrôler, ou une pensée perverse, si on meurt comme ça brutalement, eh bien on est conduit en enfer. Il y a un peu la possibilité qu'une tapette à rats attendent le destin des hommes. Et donc lui, qui est comme tout le monde, qui a ses propres faiblesses, ses faiblesses qu'il réserve à la confession, eh bien, il est parfois persuadé que s'il continue là, lui qui est indigne d'être prêtre d'une telle paroisse, il ira en enfer. Alors quelquefois, la tentation le prend d'aller rejoindre, pour le salut de son âme, un monastère et de passer sa vie dans la pénitence et le regret de ses propres péchés. On dira plus tard, en analysant ce qu'il vit par période, que c'étaient des tentations du démon. Probablement. Mais le démon ne fait qu'appuyer sur quelque chose qui est dans sa psychologie. Quelque chose, je dirais, qui est sans doute lié à son époque. En effet, la foi, elle est équilibrée. Elle est équilibrée entre la conscience de son propre péché, qui est une chose essentielle, mais d'autre part, la conscience de l'infinie bonté de Dieu, du salut extraordinaire qu'il a fait pour nous. Et ces deux pieds ensemble, qui pourraient être qualifiés pour le pied gauche de l'humilité et pour le pied droit de l'amour, l'amour joyeux, l'amour d'un Seigneur qui nous sauve. Eh bien, je cherche… voilà. Eh bien, ces deux pieds ensemble forment un chrétien équilibré. Si on insiste trop sur un des deux, évidemment, on déséquilibre sa foi. Après, je dirais, les années 70, on a tellement insisté sur l'amour joyeux et le fait que tout le monde ira au paradis, quelquefois, la conscience du péché avait disparu. C'est un déséquilibre tout à fait semblable, finalement, mais à l'inverse. Il faut donc retrouver dans les deux, les deux pieds qui forment un chrétien, humilité et amour. Cet amour qui est fondé lui-même sur la connaissance de Dieu, je l'ai dit. Évidemment, ce n'est pas uniquement de l'affectivité. Si je parle de ces crises de découragement, je devrais en même temps parler des œuvres extraordinaires qui émanent du petit curé d'Ars. En effet, à cette période-là, il n'y a bien sûr à Ars aucune école. Et ne parlons pas d'école des filles. À la rigueur, ici ou là, des saints ont créé des écoles, mais principalement pour les garçons, en tout cas en premier lieu pour les garçons. Et lui se dit qu'il faudrait bien qu'il y ait une école. Or, voici que deux jeunes filles sont là, qui se présentent, qui veulent se dévouer à Dieu, qui sont un petit peu cultivées. Alors, ni une, ni deux. Il ouvre avec elles une école pour les filles d'abord. Et pour les filles qui sont reçues. Et non seulement pour les filles de la région, mais aussi pour les orphelines. Donc, il crée une maison pour recevoir les orphelines et pour pouvoir les loger. c'est quelque chose d'absolument essentiel à une époque où l'État n'a pas encore créé les grandes aides sociales. On ne parle pas assez de Catherine Lassagne et Benoît Tlardet. Ils sont ces deux jeunes filles qui vont l'aider et qui vont travailler au service de ces œuvres-là sans recevoir un seul sou en salaire. Elles le font comme des consacrés. Elles se consacrent à Dieu tout simplement à travers l'œuvre du curé d'Ars. Un peu partout d'ailleurs à cette même période en France se créent partout des œuvres paroissiales comme ça, des congrégations paroissiales même où des gens se donnent à Dieu, se dévouent pour l'instruction des enfants. Je l'ai dit, ce 19ème siècle est un siècle profondément de renouveau missionnaire de la foi et d'abord en Europe elle-même. il appelle son orphelinat la Providence et il va s'y rendre tous les jours tous les jours pour visiter ces petites orphelines pour les confesser leur donner un mot d'encouragement etc. Et les gens se dévouent mais il faut là encore beaucoup d'argent l'argent vient vite à manquer alors vont se produire à nouveau une série de miracles que les gens se racontent les uns aux autres des miracles qui sont d'ordre évangélique. C'est Catherine Lassagne qui en témoigne un peu plus tard. Un jour le curé d'Ars qui est en voiture sur la route trouve une petite fille abandonnée il la ramène à Catherine Lassagne en disant voilà une orpheline de plus pour vous et elle répond mais je n'ai plus de lit du tout pour les loger c'est complètement plein et le curé d'Ars de lui répondre il ne reste pas votre lit par hasard elle comprend et elle va donner son lit et à un moment donné un petit peu plus tard elle se met au travail et il n'y a plus de farine pour nourrir toute cette petite fille et le curé d'Ars lui dit simplement de fabriquer son pain et on verra bien et elle pétrit la pâte et elle pétrit la pâte et la pâte gonfle et la pâte gonfle et elle remplit le pétrin si bien qu'à la fin il y a de quoi nourrir tout le monde. Un autre jour un autre jour en 1829 il a 43 ans et les récoltes ont été mauvaises et le grenier qui contient les grains est presque vide pour la providence et pour les orphelines et on le prévient Jeanne-Marie vient le voir et il dit je vais aller voir moi-même il va dans le grenier il prend un balai et il balaye tout ce qu'il peut ramasser et ça forme un petit tas un petit tas au centre de la pièce alors il place au milieu de ce petit tas des reliques de saint Jean-François Régis ce grand saint qui l'a tellement aidé pendant ses études et puis il se met en prière en demandant simplement aux enfants de l'aider en leur demandant à Dieu le pain quotidien ensuite il envoie Jeanne-Marie qui va au grenier et qui doit regarder s'il y a du grain elle essaye d'entrer et elle ne peut pas rentrer je dirais la trappe est couverte de grains de blé le grenier est rempli de grains évidemment ce genre de miracle commence à se savoir et autour dans la région en Tours on se dit on a un saint curé à Ars et ça commence à se répandre jusqu'à Lyon l'idée qu'il y aurait là-bas un saint curé quelque chose qui d'ailleurs remonte de temps en temps aux oreilles du curé d'Ars qui commence à s'en inquiéter cette histoire de saint curé est absolument ridicule s'il savait qui je suis il ne dirait pas ça d'autant plus qu'il a remarqué que ces miracles ont commencé à se multiplier lorsque il a pu installer à Ars les reliques d'une petite sainte dont on a découvert le tombeau en Italie une sainte qu'on appelle Sainte Philomène est-ce que Sainte Philomène a existé ? Les historiens au XXème siècle se sont penchés là-dessus en disant l'épitaphe qui était sur la tombe peut-être veut dire autre chose toujours est-il que lui il est convaincu que c'est là une jeune fille qui a été persécutée et tuée au temps de l'Empire romain et il lui a fait un bel hôtel consacré à elle cette petite vierge martyr inconnue et c'est vrai qu'autour de Sainte Philomène des miracles se multiplient alors il va commencer à se persuader lui-même que ces miracles qui arrivent à Ars viennent de la relique de Sainte Philomène et il commence à en parler les gens évidemment ne sont pas dupes certainement Sainte Philomène a un rôle profond mais ils savent bien que le curé d'Ars par son entregenre auprès de Dieu obtient beaucoup de choses et c'est ainsi que le pèlerinage à Ars commence à se multiplier on arrive de toute la région ne serait-ce que pour voir de quelle manière ce curé célèbre la messe on se les dit partout il a une ferveur extraordinaire une manière de consacrer absolument unique et c'est vrai il y a un tel amour dans la façon dont il consacre l'Eucharistie un tel regard profond sur l'hostie que on sait que Dieu est là les gens voient dans ce prêtre véritablement par son regard lumineux la présence de Dieu réelle dans l'Eucharistie au moment où se produit la consécration Alors certains pourraient critiquer en disant ben oui c'est un prêtre allumé un prêtre illuminé un prêtre illuminé un prêtre allumé un prêtre qui aurait la tête au ciel et qui n'aurait pas les pieds sur terre bien au contraire les enfants qui passent par la providence qui l'a recueillie n'en ressortent pas sans une formation précise elles savent travailler et il leur trouve quand il le faut un bon mari et aucune ne se perdra elles s'installent en ménage elles deviennent des femmes formidables ces conseils spirituels ces conseils spirituels l'exemple qu'ils donnent forment la paix des ménages les scènes de ménage diminuent les couples vont mieux chacun fait des efforts vers l'autre il y a du concret dans les résultats du curé d'Ars ceux qui veulent opposer le temps passé à la prière avec les résultats concrets auprès des pauvres dans toute leur pauvreté ont bien tort ils puisent les effets de son apostolat dans son amour de Dieu dans ses offices bien dirigés on peut dire que la séparation qu'il y a eu après mai 68 entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain comme si le temps passé à aimer Dieu était du temps perdu pour le prochain n'est véritablement pas une chose que le curé d'Ars aurait apprécié cette alliance entre le coeur au ciel et les pieds sur terre est la marque aussi des saints un équilibre toujours dans la vie chrétienne évidemment ce qui doit arriver devait arriver le démon lui il repère ce petit curé il repère à quel point c'est un danger pour lui parce que sa prédication est extrêmement forte son exemple touche les âmes et donc vont commencer à partir d'une période des phénomènes des phénomènes bizarres jusqu'ici je l'avais dit le curé était plutôt attaqué par la tentation tentation de désespoir c'est tellement facile au démon d'appuyer un peu sur cette humilité du curé cette humilité teintée parfois je l'ai dit de jansenisme mais comme ça ne marche pas il se reprend toujours son amour pour le prochain et sa paroisse passe avant tout avant ses états d'âme alors ayant été vaincu en tout il commence à l'attaquer par des bruits et donc il se met à y avoir des bruits des coups frappés dans la maison au début le curé d'Ars ne comprend pas il pense que avec les histoires de balles qu'il a fermées de je dirais de cabaret dont il a poussé la faillite il pense que ce sont peut-être des gens comme ça qui se vengent et qui la nuit lancent des cailloux sur sa maison et donc à un moment donné il fait appel à un paysan du coin il lui dit de venir avec sa pétoire sa pétoire non chargée il n'est pas question de tirer sur personne mais il est question de faire peur si quelqu'un l'empêche comme ça la nuit de dormir c'est en plein hiver il a neigé partout et le sol est recouvert de neige et vers une heure du matin les bruits commencent à se déchaîner sur la maison alors le paysan sort avec une lanterne et son fusil à la main et il regarde la neige et il fait le tour et il n'y a aucune trace de pas nulle part par contre quand ils ramassent des cailloux ils voient que la neige a fondu autour d'eux et certains d'ailleurs sont rentrés dans la maison ils sont brûlants alors le curé d'art se comprend il dit simplement oh tu peux rentrer chez toi c'est le grappin c'est-à-dire c'est le démon ce n'est que le grappin il sait qui c'est le démon il sait exactement et il n'en a pas peur il sait très bien que le démon il se sauve dès qu'on invoque la Vierge Marie et donc il se remet au lit simplement et il va être je dirais victime de ces phénomènes de bruit qu'on appelle des obsessions démoniaques des phénomènes comme ça à peu près tout le reste de sa vie sans plus en inquiéter je dirais que son exemple doit servir à ceux qui ont des phénomènes comme ça quand on comprend que c'est le démon et qu'il est réduit à ce genre de singerie alors véritablement il faut objectiver et ne pas en avoir peur éventuellement porter des boules quiesse ça peut aider à dormir parfois le démon s'adresse au curé aha Vianney tu n'es pas encore mort je t'aurai je t'aurai et ces bruits et ces paroles et ces cris vont durer trente ans mais le curé d'Ars a remarqué que ça se déchaîne particulièrement quand quelques jours plus tard va venir pour se confesser un grand pêcheur un vrai grand pêcheur ça veut dire quelqu'un d'obstiné de dur et que donc il va être touché par la parole de Dieu alors il se réjouit quand le phénomène se reproduit il se dit voilà un poisson un gros poisson qui va bientôt arriver et il ne se trompe pas ce genre de phénomène se calmera vers la fin de sa vie mais sans doute remplacé par quelque chose de plus terrible que j'avais appelé la tentation parce que là c'est quand il s'immisce au fond de l'âme et qu'on peut le confondre avec ses propres pensées toujours est-il que les gens entendent parler de cela et donc le pèlerinage d'Ars s'augmente les gens viennent de toute la région ils viennent de Lyon ils viennent parfois en bateau en remontant le fleuve l'essentiel est de rencontrer le curé d'Ars si on peut se confesser à lui c'est formidable mais si on peut ne serait-ce qu'assister à sa messe c'est déjà impressionnant comme spectacle Certaines années ces cent vingt mille personnes qui passent à Ars pour rencontrer ne serait-ce qu'un instant le curé d'Ars alors le curé d'Ars lui il se dévoue et comment se dévouer le mieux et bien en passant son temps le plus de temps possible au confessionnal ce qu'il fait il est donc là dans son confessionnal qui a une forme de grille à l'époque une petite cabane avec des grilles pour bien séparer le curé des pèlerins ça c'est une expérience qui date de la réforme du Concile de Trente où on savait très bien que quand il y avait promiscuité il pouvait y avoir des gestes inconséquents de la part de prêtres et donc on a inventé ces petites maisons qui sont dans les églises qui ne sont plus utilisées actuellement mais qui pourraient bien recommencer à être mises en usage et donc là assis sur un siège qui n'est pas du tout confortable il passe sa journée à entendre les confessions des pèlerins confessions qui on le sait finalement sont toujours les mêmes ce sont liés au plaisir égoïste aux vanités égoïstes c'est lié aussi je dirais à l'argent égoïste les trois choses qui sont principalement dans ce monde le curé d'Ars évidemment il va très vite être aidé par des charismes venant de Dieu et c'est normal comment faire bien ce ministère s'il n'y a pas une aide et donc Dieu lui donne parfois charismatiquement de lire dans les âmes et donc quand un grand pécheur arrive qui évidemment cache le plus gros des péchés le plus humiliant peut-être et bien simplement avec beaucoup de simplicité il lui dit vous avez oublié ça et l'autre le reconnaît et ceux qui sont passés par son confessionnal pourraient en raconter des anecdotes des anecdotes précises comment le conseil qu'il donne très brièvement quelquefois marque toute une vie il a donné la directive qu'il fallait l'aide de Dieu s'étend aussi pour deviner un jour par exemple une femme vient pour se confesser elle a 16 enfants elle ne peut pas rester longtemps elle ne peut pas faire comme les autres et passer trois jours à Ars à attendre de pouvoir passer et bien il le devine et il la fait passer en premier il la confesse et elle peut rentrer comme ça chez elle pour s'occuper de ses enfants d'autres fois au contraire et sans doute porté par la providence qui elle sait comment faire il fait attendre le pèlerin par exemple c'est une demoiselle qui vient qui s'appelle mademoiselle d'Orland dortant et qui vient pour le consulter sur sa vocation et elle essaye de l'approcher et ça fait trois jours qu'elle est à Ars et elle n'arrive pas à chaque fois elle retombe derrière la queue et quand le soir arrive elle n'est pas passée et donc finalement désespérée elle se décide les larmes aux yeux de retourner chez elle et il la croise et il lui dit ceci vous n'êtes pas bien patiente mon enfant il n'y a que trois jours que vous êtes ici et vous voulez repartir c'est quinze jours qu'il faut rester allez donc prier Sainte Philomène elle vous apprendra votre vocation Un autre jour par exemple il interpelle M. Auriol qui est un paroissien qui aidait au service d'ordre dans l'église il lui dit allez donc chercher au fond de l'église une dame vous verrez elle porte un châle un châle sur les épaules un châle de telle couleur M. Auriol y va et il revient en disant je n'ai trouvé personne comme cela alors le curé d'Ars de lui dire allez allez courez sur le chemin elle est en train de partir rattrapez-la et dites-lui que je veux la recevoir alors il y court et il la trouve effectivement désespérée attendant de plus plusieurs jours elle avait fini par renoncer et alors heureuse comme tout elle revient à Ars où elle est reçue par le curé d'Ars qui peut la confesser il est impossible de compter le nombre de grands pêcheurs qui se convertiront quelquefois ne serait-ce que par un regard du curé d'Ars on peut raconter l'anecdote suivante par exemple un jour un groupe de pèlerins vient de Lyon ce sont des jeunes et il y a un vieux qui est venu pour accompagner et qui prend ça un peu à la rigolade alors au moment d'aller à la messe évidemment il dit allez-y allez-y moi je vais commander le dîner et puis finalement il se reprend il dit bon je vais quand même venir ça va pas durer quelques minutes je vais voir quelle tête il a quand même ce bon curé et alors que le curé sort de la sacristie qu'il s'agenouille devant le Saint Sacrement qu'il se relève il fait signe à quelqu'un de venir et on dit au vieillard c'est vous qu'il demande et lui timidement s'avance tandis que ses compagnons tout heureux se disent ça y est il est pris le curé le serre affectueusement la main il y a longtemps que vous ne vous êtes pas confessé quelque chose comme trente ans répond le bon vieillard réfléchissez bien il y a trente-trois ans vous étiez à tel endroit et le vieillard de répondre vous avez raison monsieur le curé alors nous nous confessons maintenant n'est-ce pas et sidéré le vieillard n'ose refuser et la confession le transforme une autre fois en 1840 donc le curé d'Ars a 54 ans et bien voilà que le père Rochette vient à Ars pas pour se confesser jamais on ne le prendra à se confesser mais parce que son petit garçon est malade et qu'il espère obtenir parce qu'il a entendu parler qu'il y a beaucoup de miracles à Ars on dit que c'est saint Philomène mais les gens savent bien que c'est le curé d'Ars aussi et donc il pense obtenir la guérison de son enfant le curé d'Ars le voit il a l'enfant à côté de lui tout petit très malade et il lui fait signe de venir et il lui fait signe de nouveau de venir et le père Rochette évidemment ne vient pas il n'est pas venu pour ça il est obsédé par une seule chose la guérison de son enfant alors le curé d'Ars veut dire il est donc tellement incroyant et il s'approche de lui et lui est de venir il le reçoit derrière l'autel et il lui dit à nous deux mon père Rochette mettez-vous là le père Rochette de répondre j'ai pas bien envie et le curé de lui répondre ça ne fait rien commencez voir à vous confesser et le prêtre le guide commence par lui rappeler certaines fautes oubliées depuis longtemps et l'autre n'a qu'à continuer et le lendemain le père Rochette communie aux côtés de sa femme et tous deux quittent Ars avec leur fils qui est complètement guéri je voudrais parler par exemple du cas de monsieur Messia un professeur à l'école des arts des métiers de Lyon un libre penseur un athée connu connu dans tout Lyon et un jour un de ses amis lui dit je vais à Ars je vais y rencontrer un saint curé il fait des miracles et Messia a de ricaner des miracles j'aimerais bien voir ça et l'autre le met à défi de venir alors parce qu'il n'a rien à faire après tout ce sont les vacances scolaires et bien il décide de l'accompagner et il rentre dans l'église et il observe comme ça nonchalamment les choses en se disant qu'il fait un peu de tourisme et voilà que le curé d'Ars le repère il vient vers lui et il lui fait signe de venir il lui fait signe de venir se confesser et l'autre lui répond ah non ça jamais cela jamais cela allez-y donc essayez donc vous verrez bien ce que ça fait alors l'autre il y va il lui raconte ses péchés mais évidemment avec aucun espèce de regret il s'en vante même il lui parle de je dirais de tout ce qu'il peut faire dans sa vie alors le curé d'Ars ne lui donne pas l'absolution mais il lui dit ceci allez devant l'autel de Sainte Philomène et vous verrez bien vous verrez bien si elle vous donne de voir quels sont vos péchés vous reviendrez demain matin me parler et vous lui demanderez à Sainte Philomène votre conversion vous demanderez ça à notre Seigneur alors le franc-maçon se lève il va se placer devant la statue de Sainte Philomène il y est là il s'y tient avec un regard de défi en la défiant de la convertir si elle peut et là il ne sait pas ce qui lui prend il tombe à genoux et il se met à couler de ses yeux des larmes des larmes qu'il ne peut pas arrêter c'est un sanglot perpétuel qu'est-ce qui lui arrive il ne sait pas il va rester finalement neuf jours à Ars il va ensuite s'en revenir à Lyon complètement changé complètement converti c'est quelque chose de très important parce que cet homme qui mourra d'ailleurs profondément croyant cet homme finalement on le voit n'avait pas un coeur complètement pervers il était simplement anticlérical et il n'avait pas reçu la foi mais quand la foi lui tombe dessus par une présence mystique obtenue par Sainte Philomène ou par le curé d'Ars selon ce qu'on veut et bien il est bouleversé une autre fois vient à Ars une jeune fille une jeune fille pleine de vie espiègle qui aimait s'amuser mais qui quelque part dans la profondeur de son coeur sentait un appel pour la vocation religieuse et donc elle vient secrètement à Ars alors que aucune de ses amis ne se doute de ce projet pour en parler au curé d'Ars elle attend plusieurs jours et un jour le curé d'Ars la rencontre et lui dit ceci avez-vous du respect humain ? elle répond non pas vraiment alors mettez-vous à genoux maintenant et confessez-vous et elle se met à genoux ici au milieu de l'église et elle se confesse et elle lui parle de ses projets de vocation et bien le curé d'Ars lui dira votre vocation vient du ciel vous serez religieuse et Louise se lève radieuse et effectivement elle deviendra religieuse les conseils qu'il donne sont non seulement prophétiques parce qu'ils viennent de Dieu mais ils sont aussi emprunts d'un très profond sens de ce qui est essentiel par exemple un jour c'est un prêtre qui vient le voir un prêtre qui est professeur en collège et qui lui confie ceci depuis toujours j'aimerais être religieux c'est quelque chose qu'il connaît bien lui aussi depuis toujours il aurait finalement envie d'être religieux il lui demande que pensez-vous de cette vocation et le curé d'Ars lui répond cette vocation vient de Dieu qu'est-ce que je dois faire alors lui demande le prêtre est-ce que je dois quitter mon collège et le curé d'Ars lui répond non ne le quittez pas restez professeur pour le moment et vous verrez bien ce que Dieu vous dira trois ans plus tard le prêtre revient et lui dit j'ai été nommé professeur de séminaire et j'ai toujours cette vocation religieuse est-ce que vous pensez que maintenant je peux la réaliser et le curé d'Ars lui répond non faites ce que je vous avais dit la dernière fois restez professeur et l'autre de répondre mais alors quand est-ce que je serai religieux et le curé d'Ars lui répond ceci voyez-vous la plus belle œuvre que l'on puisse faire au siècle où nous vivons c'est l'éducation chrétienne de la jeunesse on peut dire que ça révèle un petit peu ce qui s'est passé dans son âme tout au long de sa vie il voulait être religieux cette vocation venait de Dieu et le torturait parce que il voulait consacrer entièrement son temps à l'amour de son Dieu et il savait bien c'était le même Esprit Saint qui mettait dans son cœur qu'il fallait qu'il reste le temps de cette vie curé à Ars parce qu'il emmenait des âmes vers Dieu et il aurait l'occasion au ciel tout le temps qu'il voudrait de se consacrer entièrement à Dieu et à son prochain sans avoir besoin cette fois de se tenir par une main pour ne pas tomber dans le péché et bien c'est le même conseil qu'il prodigue à ce prêtre et en effet on peut dire que le curé d'Ars est quelque part un martyr un martyr de son apostolat et il le fera jusqu'au bout pendant des années plusieurs décennies je voudrais résumer un petit peu la journée du curé d'Ars pour bien comprendre d'abord l'église est sans arrêt entourée de pèlerins nuit et jour ils sont là ils attendent parce qu'ils ne veulent pas perdre leur tour au confessionnal si on s'en va dormir évidemment on est obligé de refaire la queue et donc qu'est-ce que fait le curé d'Ars et bien d'abord il se lève vers minuit une heure du matin il y a donc des gens qui attendent il ouvre l'église et là il commence par prier un certain temps devant l'hôtel puis il se met dans le confessionnal avec son étole et il commence à recevoir les gens qui défilent et il les reçoit six ou sept heures d'affilée donc de une heure du matin à six ou sept heures du matin là il sort du confessionnal et il se prépare pour la messe c'est le moment central de sa journée il la célèbre avec une grande ferveur et les gens se pressent pour y assister ensuite il retourne au confessionnal où il confesse jusqu'à dix heures et demie et là il en sort quelque temps pour dire son brévière parce que la vie des prêtres est réglée comme ça et il n'est pas question pour lui d'abandonner ces règles ces règles qui ont été données au séminaire et qui permettent de garder sa ferveur à onze heures il entre de nouveau dans sa chair et cette fois c'est pour faire le catéchisme qui va durer une heure le catéchisme où il raconte des tas d'histoires tout au long de sa vie toujours les mêmes parce qu'il n'a pas des milliers d'histoires il y a une fois une personne qui assiste qui est venue de Lyon avec sa famille de très loin et qui entend ses histoires et qui est pris d'un fou rire parce que pour lui évidemment ça paraît sans doute un peu ridicule les fariboles auxquelles il croit et puis il cache son visage dans sa main pour cacher son fou rire et il continue d'écouter le catéchisme qui peu à peu pénètre dans son cœur et le rire qu'il avait se transforme en larmes et c'est ainsi qu'il va découvrir lui aussi la présence de Dieu la parole du curé d'Ars est béni par l'action du Saint-Esprit je dirais il n'y aurait pas le Saint-Esprit sa parole serait celle d'un vieillard qui radote et qui raconte des histoires des contes auxquels il croit mais profondément accompagné par la présence du Saint-Esprit elle rend les cœurs brûlants et elle les rapproche définitivement parfois de Dieu Vers midi le curé d'Ars quitte l'Église et se rend dans son presbytère afin d'y prendre son repas afin de se raser parce qu'il faut bien aussi faire ceci alors évidemment il y a tellement de monde qui se presse que quelquefois il ne peut pas passer alors il trouve une façon de faire il prend dans sa poche des médailles il les lance et pendant que les gens les ramassent il peut se précipiter dans son presbytère où il est seul il n'accepte personne pour l'accompagner là on sait comment c'est vite fait il prend son repas il balaye sa chambre il fait tout et quelquefois ça lui prend une demi-heure une heure il attend encore d'aller visiter les orphelines à la providence ensuite il revient vers l'Église où les gens attendent toujours et il replante sa place au confessionnal pendant cinq six heures il confesse d'abord les femmes puis ensuite les hommes puis arrive le soir et là il préside la prière du soir avant de se rendre vers huit ou neuf heures vers son presbytère où il prend son repos pour recommencer comme ça vers minuit une heure du matin et c'est ainsi que ça va se produire pendant trente ans évidemment on devrait dire avec un tel régime ce n'est pas une vie équilibrée et comme disait saint Cassien quand tu tends trop l'arc il finit par casser et c'est ce qui lui arrive de temps en temps ainsi un jour à 54 ans vers 1840 de nouveau il s'enfuit d'Ars à deux heures du matin il arrive à quitter Ars et il est avec son baluchon il arrive à la croix des dombes et là tout d'un coup il est prise d'un remords et du bon sens est-ce bien ce que tu fais là ? est-ce que c'est bien de quitter Ars et d'arrêter de sauver les âmes ? alors il revient tout simplement et il reprend son office trois ans plus tard à 57 ans alors qu'il est en train de confesser il tombe il s'évanouit il tombe inanimé on le ramasse on l'emmène dans son presbytère et là on le réveille on s'occupe de lui quatre médecins qui sont parmi les je dirais les pèlerins viennent évidemment à son chevet et alors il dit avec humour à un moment donné en fait je suis en train de soutenir un grand combat et on lui demande contre qui donc ? on s'attend à ce qu'il réponde contre le démon qui l'attaque il répond non contre quatre médecins et s'il en vient un cinquième je suis mort et au bout de neuf jours durant lesquels il est entre la vie et la mort il se sent soudain mieux et il reprend tout simplement son office il va bien obliger un jour d'admettre que je dirais mystérieusement c'est sa présence qui attire Ars parce que lorsqu'il se repose après cette alerte de santé chez son frère François à Dardilly et bien les foules quittent Ars pour se précipiter là où sa retraite a été découverte il a bien demandé sa nomination ailleurs de nouveau à son évêque et puis il y renonce il se rend bien compte il faut qu'il retourne à Ars et il reprend à Ars son ministère évidemment quand on apprend qu'il arrive parce que je dirais le téléphone marche comme ça le téléphone arabe marche à cette époque-là et bien le toxin se met à sonner et les gens de Ars se réjouissent et les paysans qui sont en tenu de travail se précipitent pour accueillir leur curé qui est de retour et il leur dit tout ému de cet accueil je ne vous quitterai plus mes enfants je ne vous quitterai plus et bien dix ans plus tard de nouveau ça va lui reprendre une fois encore il va être tenté de quitter son ministère une nuit de nouveau il quitte son presbytère en catimini accompagné de Catherine Lassagne et de Marie Fiala évidemment les pèlerins qui attendaient devant l'église sans rendre compte le toxin se met à sonner et évidemment on l'accompagne on le suit et on le supplie de rester le curé qui est son aide qui est là s'empare de son brévière en se disant il ne pourra pas partir il n'aura plus son brévière le curé d'Ars qui voit qu'il n'a plus son brévière se dit je vais retourner au presbytère j'en ai un deuxième et pendant qu'il retourne chercher son autre son autre brévière évidemment les gens qui sont là le supplient en disant monsieur le curé je suis venu de loin confessez-moi avant de partir s'il vous plaît monsieur le curé alors à un moment donné cerné par la foule et bien il renonce à partir il retourne au confessionnal où il reprend son ministère le curé d'Ars sera persuadé jusqu'à la fin de sa vie il dit que les grâces qui tombent à Ars ne viennent pas de lui il est parfaitement lucide il dit à la rigueur peut-être y a-t-il un charisme que j'ai mais ça n'a rien à voir avec moi il pense que c'est Saint Philomène en tout cas c'est notre Seigneur un jour se présente quelqu'un qui vient de Lyon et qui vient d'écrire un livre sur lui un livre qui s'intitule carrément l'ange conducteur des pèlerins d'Ars il vient à Ars afin de lui montrer son livre et d'en obtenir l'approbation et peut-être même des compliments alors il va être déçu le curé d'Ars lui dit je ne vous savais pas capable d'écrire un si mauvais livre comment un mauvais livre répond l'écrivain oui un mauvais livre retrancher tout ce qui me concerne et ce sera un bon livre et bien entendu l'auteur ne va rien retrancher parce que la voix du peuple évidemment elle s'exprime elle sait que le curé d'Ars est un saint et donc l'évêque à un moment donné voudrait au moins en prendre une photographie ça serait tellement formidable mais lui ne va jamais accepter de se laisser photographier surtout à une époque où il faut poser sans faire un mouvement alors il va mandater un sculpteur Cabuchet et évidemment le curé d'Ars il n'est pas question pour lui de prendre la pause donc Cabuchet va s'installer des jours durant dans l'église où il est là il écoute les sermons du curé il regarde et en même temps caché derrière son chapeau il a de la cire et il façonne la sculpture du curé d'Ars et puis à un moment donné une fois qu'il a fini son travail évidemment il faut la lui montrer tout de même cette sculpture et le curé d'Ars on la lui présente et il s'écrit qui a fait ça ? et Cabuchet se présente vous m'avez désobéi dit le curé dois-je vous pardonner ? et les personnes qui sont présentes évidemment le supplient de lui accorder son pardon il a fait ça pour le bien et de ne pas détruire la statue alors il répond d'accord à une seule condition qu'elle ne soit pas montrée au public avant ma mort on pourrait se dire qu'avec un tel succès c'est une humilité facile en réalité c'est une humilité vraie il n'a jamais cru en sa sainteté par contre il va garder toute sa vie cette pauvreté qu'il a eu dès le départ et ça c'est un signe qu'il est vraiment comme cela un jour par exemple on lui offre une paire de chaussures un petit peu meilleure que celle qu'il a et puis à Ars il y a aussi des gens qui viennent des clochards des mendiants parce qu'il y a beaucoup de pèlerins et donc ils peuvent gagner quelque argent il en rencontre un dans la rue qui est encore plus pauvre que lui qui a au pied ce qu'on pourrait appeler des horreurs alors tout simplement il prend ses chaussures et les lui donne et il rentre en chaussettes comme ça au presbytère quelques jours plus tard on le reverra évidemment avec ses vieilles chaussures celles de toujours celles qui étaient usées jusqu'à la corde le premier évêque de Belay celui qui avait accompagné le curé d'Ars dès le début de son ministère savait très bien que les honneurs mondains jamais ne lui plairaient et jamais il ne lui avait donné quelconque honneur et puis son successeur se dit qu'au contraire il faut l'honorer et donc un jour il vient à la paroisse sans prévenir et le curé d'Ars est là très heureux de recevoir monseigneur et quelle est la surprise qu'on lui fait c'est simplement c'est un camail un camail de chanoine chanoine c'est un titre on pourrait dire honorifique quelque part c'est donc quelqu'un qui récite l'office officiellement dans la cathédrale du diocèse le curé d'Ars quand il voit ça évidemment est absolument ahuri il n'en est absolument pas digne il refuse complètement mais comment refuser d'autant plus que le vicaire général qui est là et bien il est avec l'évêque en train de lui remettre de lui poser ce camail sur les épaules et tandis que la messe va commencer l'évêque part en procession en chantant le vini créateur et on imagine la tête du curé d'Ars qui est là qui suit on aurait dit un condamné à mort qu'on menait à l'échafaud disent les témoins de la scène évidemment dès qu'un moment est possible qu'il peut distraitement filer derrière l'autel il essaye de retirer le camail mais monsieur le maire vient vite vers lui et lui dit ne le retirez pas vous feriez injure à monseigneur gardez-le au moins dans la journée et donc il accepte et le maire dira il ressemblait à un chat à qui on aurait passé un vêtement toujours est-il qu'il le porte et dès que le soir arrive dès que monseigneur est parti évidemment il le retire et il se demande comment il pourrait le vendre afin d'avoir un peu d'argent pour la providence pour ses orphelines et il arrive à le vendre il arrive à le vendre en proposant un prix très bas mais pour donner à ses pauvres quinze francs évidemment on lui dit la personne qui l'achète mais ça en a valu beaucoup plus peut-être vingt-cinq ah ben vingt-cinq donnez-moi vingt-cinq et elle donne vingt-cinq et quand elle se rend compte qu'en fait ça en a valu cinquante et bien elle lui envoie les vingt-cinq francs suivants et là il se réjouit il se frotte les mains en disant que monseigneur m'en donne un autre je me ferai de l'argent pour ces pauvres évidemment autre honneur qui va lui être accordé autre honneur mondain la Légion d'honneur il faut parler de cette histoire de Légion d'honneur c'est une décoration donc de l'état qui doit être demandée et là c'est le préfet de lin qui l'a carrément demandé à l'empereur Napoléon III puisque nous sommes à la période du deuxième empire toujours est-il qu'elle lui est accordée et on lui annonce on lui dit qu'il va avoir la Légion d'honneur il demande qu'est-ce que c'est est-ce que c'est de l'argent pour mes pauvres non c'est une distinction honorifique dans ce cas puisque les pauvres n'ont rien à y gagner dites à l'empereur que je n'en veux pas et peu après il reçoit une lettre de la chancellerie de la Légion d'honneur où on lui demande 12 francs pour l'expédition de la croix alors il répond j'ai refusé non et non ces 12 francs seront mieux au service des pauvres alors quelqu'un s'acquitte de la note pour lui évidemment et il reçoit un peu plus tard la croix et il disait malicieusement je n'ai pas envoyé l'argent et ils m'ont tout de même envoyé la croix malgré tout il ne la portera jamais sinon après sa mort portée fixée sur son cercueil il y a d'autres façons de travailler l'humilité il y a ceux qui essayent d'être humbles et c'est pas facile quand on est persuadé qu'on est quelqu'un et puis il y a ceux qui savent qu'ils ne sont rien et je pense que le curé d'Ars était vraiment de cette deuxième espèce il était humble parce qu'il savait qu'il n'était rien quand c'est le cas et quand une telle humilité est présente qu'on ne trouve que chez des personnes comme la Vierge Marie par exemple alors le fait qu'il y ait des miracles autour de soi dû manifestement à soi c'est sans danger pour l'âme quand il y a des miracles faits par des charismatiques qui ne sont pas humbles c'est dangereux pour Laura mais ils finissent par se croire quelqu'un lui en l'occurrence comme il savait qu'il n'était rien et bien les miracles se multiplient autour de lui de tous les côtés le 25 février 1857 donc il a 71 ans une femme de Saône-et-Loire madame d'Evoluay elle pousse devant elle une petite voiture où son garçon de 8 ans est couché parce qu'il est incapable de marcher elle confie l'enfant à une famille du village il passe les premières heures de la nuit sous le porche de l'église afin d'être plus sûr de pouvoir se confesser au curé ce dernier la voit dans la foule venez-vous dit-il vous êtes la plus pressée elle se confesse et oublie de parler de son fils aussitôt va-t-elle le chercher puis elle se place avec lui près de la sacristie pour assister à la messe dès la fin de la messe on essaie d'entrer dans la sacristie on veut empêcher cette dame qu'elle entre crie Monsieur Vianney elle présente son petit garçon voyons cet enfant est trop grand pour être ainsi porté dit-il alors allons mettre par terre mais il ne peut pas répond la maman il le pourra allez allez prier sainte philomène et le curé dépose un baiser sur le front du petit bonhomme il s'agenouille lui-même reste à genoux pendant plus d'une heure puis se lève devant la statue de sainte philomène en disant j'ai faim il court sur ses pas sur ses bas jusqu'à la porte mais il pleut en effet comme il ne marchait pas il n'avait pas de sabots et donc aussitôt sa maman l'emmène et le porte chez le sabotier où on lui fait une paire et il peut marcher il est complètement guéri quand on dit c'est vous qui obtenez ces miracles là il répond mais non pas du tout c'est sainte philomène vous savez bien que c'est depuis que sainte philomène a sa chapelle dans l'église et il en est convaincu d'autres disent qu'il lit dans les âmes ils en ont des témoignages par exemple cet homme qui vient à Ars qui est très pressé qui a peu de temps pour y rester et qui se dit dans sa tête si cet homme était un homme de Dieu il saurait que je n'ai eu le temps de rester que quelques heures et que je dois repartir aussitôt le curé d'Ars qui passe dans la chapelle se retourne vers lui et lui dit ceci patience mon ami je suis à vous tout de suite et je voudrais raconter ici une anecdote qui est absolument connue du curé d'Ars qui a été un grand bouleversement dans la compréhension de ce que deviennent les suicidés il s'agit d'une dame une maman qui décide d'aller à Ars comme ça pour accompagner un pèlerin il s'agit en fait du curé de sa paroisse qui la connaît bien cette femme a eu un grand malheur en effet elle vient de perdre son fils et d'une manière d'une manière qui lui laisse peu d'espoir sur son salut éternel toujours est-il que à un moment donné elle va voir le prêtre elle est à Ars et elle lui demande si par hasard il ne serait pas possible qu'elle ait un entretien avec ce saint prêtre qui fait des miracles et le curé de répondre lui qui est venu avec sa paroisse entière je ferai mon possible mais c'est compliqué il y a vraiment du monde et alors ils entrent dans l'église et à peine le groupe est-il entré dans l'église que monsieur Vianney se dirige tout droit vers la dame et lui dit ceci il est sauvé oui il est sauvé il est en purgatoire il faut prier pour lui entre le parapet du pont et l'eau il a eu le temps de se repentir votre mari était irreligieux mais il s'est parfois uni à votre prière et la pauvre dame veuve de retourner en paix elle était hantée par l'idée que son mari était en enfer c'est à partir de cette période-là alors que on était partout persuadés que quelles que soient les causes du suicide on était damnés qu'on a commencé à penser que peut-être la mort avait une certaine durée et que il était possible qu'elle ne soit pas une tapette à rat comme le pensaient certains théologiens mais que au contraire il y ait possibilité dans le passage de la mort de se repentir de ses péchés de faiblesse c'est quelque chose de tout à fait cohérent avec l'évangile quand jésus dit que tout péché tout blasphème sera pardonné soit dans ce monde soit dans l'autre sauf le blasphème contre l'esprit saint ça veut dire le péché dont jamais jamais on ne veut se repentir d'où lui venait cette force cette présence pendant des heures et des heures au confessionnal évidemment elle y venait du ciel il était porté par cet amour de Dieu la sainte vierge venait le visiter il le disait souvent la sainte vierge je la connais bien et un jour il se confie en disant ça fait longtemps que la sainte vierge n'est pas venu me voir évidemment à force d'imposer à son corps un tel régime 2-3 heures par nuit de sommeil simplement et très peu de nourriture il finit par s'user et donc à un moment donné épuisé il arrive à son presbytère où il attend mademoiselle Lassagne il est épuisé il n'en peut plus il lui dit et elle lui dit je vais vous préparer un peu de lait oh non 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 ce qu'il me faut maintenant c'est mon lit et il part quelques minutes dans son lit pour faire sa petite sieste et elle pendant ce temps prépare tout de même le lait et elle le trouve il est déjà en train de descendre il est en train de retourner au confessionnal et elle le force à boire ce petit peu de lait qui va lui donner un peu de force le soir il lui avouera Catherine tout de même je crois que sans votre lait je n'aurais pas pu aller jusqu'au bout de la journée évidemment de temps en temps il tombe de faiblesse il lui arrive qu'au confessionnal il s'endorme et alors les gens quand il remarque qu'il s'est endormi font simplement silence dans l'église son sommeil dure très peu de temps il se réveille et il continue son office il veut absolument construire une église pour Sainte Philomène d'ailleurs ce sera le dernier mot qu'il écrira il dit ceci je prierai le bon Dieu pour ceux qui m'aideront à bâtir une église à Sainte Philomène je voudrais dire un mot encore sur ce mystère de Sainte Philomène je l'ai dit les critiques ont dit qu'elles n'avaient jamais existé que les ossements trouvés étaient ceux peut-être de n'importe qui en réalité je pense que au ciel des centaines de personnes mortes martyres au cours de l'histoire martyres parfois sanglants martyres parfois non sanglants sont là prêtes à accomplir des œuvres à notre service et nous ne les prions pas assez parce que nous ne les connaissons pas et que Sainte Philomène finalement quelle que soit sa réalité ou pas au sens physique du terme était véritablement quelqu'un du ciel qui intercédait et qui obtenait avec lui des miracles pour la guérison je ne peux pas je ne peux pas croire que le curé d'Ars ne l'ait pas vu lui qui voyait la Sainte Vierge donc il savait très bien que cette Sainte Philomène existait quel que soit son vrai nom de même il est visité parfois par des saints de la terre qui sont avec lui encore sur le chemin de cette épreuve par exemple vient le visiter vers cette période-là juste avant sa mort la petite Pauline Jairico la propagatrice de la foi celle qui a dépensé toute sa fortune n'est qu'a connu une immense misère malgré tout tout en ayant gagné des millions pour répandre l'Évangile à travers le monde entier elle est découragée elle n'en peut plus elle a été escroquée de toutes les manières possibles elle passe son temps à rembourser des dettes qu'elle a personnellement et personne ne l'aide alors elle vient à Ars et lui il la reçoit il fait froid il essaye de faire du feu pour la réchauffer tellement elle paraît toute petite dans son vêtement toute glacée tout réfrigérée elle lui dit non laissez faire laissez faire je ne suis pas venu chercher de la chaleur pour mon corps je suis habitué au froid donnez-moi un peu de chaleur pour mon âme un peu d'espérance il va lui parler longuement il va lui donner une petite croix de bois qui va l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie à savoir il lui a donné le sens de ce qui lui arrive elle porte certainement quelque chose pour le salut du monde et ça serait évidemment étonnant qu'elle n'ait pas eu à souffert elle qui fit tellement de bien autour d'elle par son oeuvre de propagation de la foi la période de sa mort approche et il semble la pressentir par exemple une dame vers l'été l'été 1859 vient se confesser et il lui parle du pèlerinage à la louvesque qu'elle fait tous les ans il lui dit dans trois semaines nous nous reverrons et effectivement trois semaines plus tard en août 1859 ils mourront pratiquement le même jour tous les deux et donc ils se retrouveront au ciel le 29 juillet 1859 ce sera sa dernière journée d'apostolat sur la terre il se lève le matin il fait très chaud il va au confessionnal comme d'habitude il confesse et plusieurs fois on doit le sortir d'église tellement il fait chaud dans l'église ne serait-ce que par l'afflux des pèlerins qui eux-mêmes ont du mal à respirer et il revient à son confessionnal il donne son catéchisme comme d'habitude et on n'y comprend rien on n'y comprend rien mais c'est pas grave on y sent tout son amour de Dieu un petit peu plus tard il reconnaît qu'il n'en peut plus et le soir lorsqu'il retourne dans son presbytère il se met au lit et il dit à Catherine Lassagne d'aller chercher le curé elle répond mais non je vais aller chercher le médecin non aller chercher le curé le médecin n'y pourra rien cette fois c'est la fin et le 2 août on lui donne les derniers sacrements et il dit que Dieu est bon quand on ne peut plus aller le voir c'est lui qui vient Mgr l'évêque de Belay qui a appris que le curé d'Ars est sur le point de mourir et qui est en train de préparer une cérémonie quitte la cérémonie pour aller directement à Ars auprès de son curé le curé d'Ars le voit essaye de le remercier et lui sourit et c'est donc le 4 août 1859 donc que le curé d'Ars rend son dernier soupir entouré de prêtres le glas se met à sonner dans le village et c'est véritablement une désolation son enterrement va être un triomphe 6000 personnes s'y rendent dans ce petit village perdu de lin 300 prêtres sont présents évidemment très vite son procès en béatification est ouvert et puis ensuite en canonisation ce qui est fait en 1925 à Rome il est proclamé saint et il est proclamé patron de tous les curés qu'est-ce que ça pourrait être autrement évidemment son rayonnement va être mondial d'ailleurs le diocèse de Belay change de nom et devient le diocèse de Belay-Ars dans les années 80 un évêque arrive qui décide de fonder à Ars un séminaire un séminaire qui aura beaucoup de succès pendant un certain temps et qui accueillera de nombreuses vocations dans la période où le sacerdoce va être mis en cause à cause d'un manque de tenue d'une absence de ferveur religieuse de l'abandon du brévière et parfois d'un comportement qui même sera un scandale pour l'Église entière en cette période du 21ème siècle et bien le curé d'Ars avec sa discipline avec son amour de Dieu et du prochain redeviendra plus que jamais un modèle de ce que doit être un curé un curé de paroisse un humble curé au service du Seigneur de l'Église